On va voir ensemble l'un des meilleurs glitchs de Black Ops 3 Zombies, tu pourras one-shot tous les types de zombies, passer les manches extrêmement rapidement, c'est du jamais vu, on voit ça maintenant. Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Doige, on se retrouve du coup pour un nouveau glitch. Ça me fait extrêmement plaisir parce que ce glitch là est incroyable, tout simplement on va se situer sur la map Zetsubunoshima pour ce glitch. Et ce glitch consistera tout simplement à avoir en fait le crâne de Nansapoe en illimité, c'est à dire que tu pourras one-shot tous les zombies, tout le temps, peu importe la manche, peu importe le type de zombie, peu importe la situation. Ce sera incroyable, après tu pourras te mettre où tu veux dans la map et passer les manches en étant AFK. Comme prérequis, je te conseille d'avoir quelques gobblegums, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Je te conseille d'avoir shopping gratuit, je te conseille d'avoir accro des atouts, si tu ne l'as pas, tu peux prendre Unrise gratis ou Man Celeste. Mais prends-toi quelques petites gobblegums pour un petit peu te sécuriser, avoir des atouts très facilement et pouvoir passer le moins de manches possible. Parce que si tu n'as pas shopping gratuit et tout le bordel qui va avec, tu vas devoir ouvrir les portes et donc ça demande des points, tuer des zombies et donc passer des manches. Une fois que tu es sur la map, la première étape, ça va être de faire le crâne de Nansapwe. Donc pour ça, je te conseille d'ouvrir toutes les portes déjà, d'activer le courant. Et donc si tu ne sais pas comment faire le crâne de Nansapwe, regarde, il y a plein de tutos sur YouTube. Fais-toi plaisir, tu verras que ce n'est pas du tout compliqué de faire ce fameux crâne. Une fois que tu as fait ce crâne, c'est là que la manip va commencer, c'est là que les étapes les plus importantes du glitch vont commencer. Il faudra que tu achètes le couteau Bowie, donc c'est le couteau qui coûte 3000 points. Il se situe à l'entrée du bunker, juste à droite, pour moi tu dois l'acheter, c'est impératif. Prends aussi l'atout araignée, ça aussi c'est vraiment requis, c'est même pas nécessaire, c'est obligatoire de prendre l'atout araignée. Si tu ne sais pas comment l'avoir sans Gobblegum, sans rien du tout, tu peux l'avoir tout simplement en combattant l'araignée. Pour ça, malheureusement, il te faudra faire l'arme spéciale, ça te prendra un tout petit peu plus de temps. Et si tu ne sais toujours pas comment avoir l'atout araignée, regarde aussi sur YouTube, tu verras, tu tapes comment avoir l'atout Windows Vine. Ce sera très facile, il y a plein de tutoriels, et tu pourras avoir l'atout araignée gratuitement, parce que oui, il sera gratuit. Donc une fois que tu as le couteau Bowie, au minimum mastodonte et l'atout araignée, tu pourras officiellement commencer le glitch. Donc tu sors ton crâne de Nansapoué avec les deux touches d'action, tu vas cutter un sport, et dès que ton personnage tousse, tu appuies deux fois sur triangle si tu es sur PS4, et deux fois sur Y si tu es sur Xbox. Donc je te le redis, tu sors ton crâne, tu cut une pustule orange, et dès que ton personnage tousse, tu appuies deux fois sur triangle si tu es sur PS4, deux fois sur Y si tu es sur Xbox. Ensuite, tu sors de ce nuage orange, donc tu sors de la zone où la pustule a éclaté, et dès que ton personnage a arrêté de tousser, tu vas directement hypnotiser tous les zombies que tu vois, essaye de les regrouper, de faire un tas, d'en avoir jamais derrière toi. Une fois que tu as fait un tas et que tu les hypnotises tous, il va falloir attendre que ton crâne aille jusqu'à 5. Donc tu vois que ton crâne en fait, il descend, il descend, je crois qu'il part de 100 jusqu'à 0. Et dès qu'il descend, qu'il descend, qu'il descend, qu'il y a le chiffre 5 qui est marqué en bas à droite à côté du crâne, tu vas tuer tous les zombies à l'aide du crâne. Donc c'est pas la fonction hypnotisée, c'est la fonction, c'est l'autre fonction, c'est la fonction où tu les brûles tous en fait. Là ton crâne va arriver à 0, et dès qu'il arrive à 0, à la seconde où il arrive à 0, tu cut tous les zombies avec ton couteau Bowie, si tu es à la manche 8, il one-shotera encore, au-dessus il ne one-shotera plus je crois. Mais peu importe si il one-shot ou pas, peu importe à la manche auquel tu es, dès qu'il arrive à 0, à la seconde où il arrive à 0, tu cut tous les zombies, t'en tues, en fait il faut que t'en tues pour que ton crâne se régénère un tout petit peu, et dès qu'il s'est régénéré un tout tout petit peu, tu peux de nouveau tuer tous les zombies avec le crâne, et dès que tu vas tuer les zombies avec le crâne, et bah en fait le crâne va se régénérer tout seul, c'est là que tu auras réussi le glitch. Donc voilà, si tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le dire en commentaire, alors je vois juste qu'il y a des gens qui vont me dire, s'il y a des boss, on fait comment ? Ne t'inquiète pas, le crâne peut tuer les boss en one-shot aussi, c'est pas comme les Panzers, ou les Margois, ou je sais pas quoi, et les gros mutants, tu peux les one-shot directement avec le crâne de Nansapwe. Au cas où tu as un autre problème, que ton crâne commence à rediminuer, et bah tu refais la manie, puis y'a pas de soucis, mais moi ce que je te conseille, c'est de trouver un spot, et d'être AFK, en fait d'appuyer sur la touche, tirer avec le crâne pour tuer tous les zombies, et d'être AFK. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait énormément plaisir, un immense merci à tous ceux qui le feront, c'était DoHash, bye tout le monde.